Bonjour, c'est Jean Zedt pour Codesources, le podcast d'actualité du Parisien. Même recadré par le Président de la République après la polémique sur le terme « ensauvagement » et toujours dans le viseur de la justice pour des accusations de viol, Gérald Darmanin s'affirme à 37 ans comme un personnage incontournable de la Macronie. Neuf semaines après son installation Place Beauvau, le nouveau ministre de l'Intérieur déploie un style proche de son ex-mentor Nicolas Sarkozy et entend bien prouver que l'exécutif répond présent sur le terrain de la sécurité, un thème qui a ressurgi cet été dans le débat politique suite à une série d'agressions. Gérald Darmanin, portrait d'un homme pressé dans Codesources, c'est avec Olivier Beaumont, journaliste au service politique du Parisien. Olivier Beaumont, le 11 juillet 2018, vous êtes dans le bureau de Gérald Darmanin, alors ministre des Comptes publics, et il tient absolument à vous montrer un classeur, classeur noir, banal. Oui, en effet, on est dans son bureau, au cinquième étage de Bercy, avec cette vue plongeante sur la scène. Il tient absolument à me montrer un document qu'il y a sur son bureau. Alors, son bureau, c'est un peu le bazar, il faut dire ce qu'il y est. Il met un certain temps à trouver, il cherche, il s'agace même de ne pas trouver. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut absolument me montrer ? Et il dit, ah, ça y est, je l'ai. Et là, il tend à bout de bras un classeur souple, vous savez, c'est ce genre de classeur avec plein de pochettes plastifiées à l'intérieur. Et puis, il l'ouvre devant moi, et Gérald Darmanin commence à me sortir une carte de vœux que lui a adressée il y a quelque temps Édouard Balladur. Je vois aussi un billet d'avion de voyage officiel. Il y a aussi un petit mot écrit, griffonné de la main d'Emmanuel Macron. Plein de petits témoignages comme ça, de son activité, de sa vie publique, de sa vie d'homme politique. Qu'est-ce que ça dit de la personnalité de Gérald Darmanin ? Quand je lui demande, mais pourquoi vous gardez tout ça, tous ces fragments de papier, ces morceaux ? Il me dit, je fais de l'archéologie politique. Il dit, je conserve tout ça pour les montrer plus tard, quand je aurai des enfants, pour qu'ils voient un peu ce que leur papa a fait. Et quelque part, c'est le fait de conserver comme ça des petits morceaux de papier, c'est une forme de reconnaissance. Avec vous, Olivier Beaumont, nous allons retracer la jeune carrière de Gérald Darmanin, Gérald Darmanin, né le 11 octobre 1982 à Valenciennes. Dans quel milieu grandit-il ? Gérald Darmanin, il a grandi dans un milieu populaire. Il est né à Valenciennes, ses parents tenaient à l'époque un bar qui s'appelait Le Bonus. Alors, il a pour habitude de dire, pour la blague, je suis né à Monaco. En fait, il faut comprendre qu'il est né à la maternité Monaco de Valenciennes, qui était à une dizaine de minutes du bistrot que tenaient ses parents. et donc, il a grandi comme ça dans le Nord avant que ses parents se séparent et que sa maman s'installe à Paris. Et sa maman, au début, est concierge dans un immeuble du 16e arrondissement. Et puis, très vite, elle va trouver un autre emploi au début des années 90 comme gardienne à la Banque de France. Il évoque souvent sa famille ? Tout le temps, et notamment sa maman. Aujourd'hui, ma mère, pour qu'elle ait une retraite à taux plein, pour qu'elle vive dignement, il faut qu'elle travaille jusqu'à 67 ans. Avec la réforme qu'on propose, elle a des qualités et des défauts, on peut en discuter. Elle partira à taux plein à 64 ans. On fait gagner 3 ans de travail en moi et ma mère. 3 ans à se lever à 5h du matin à ramasser la merde en moi et ma mère. Ses origines sociales, ses origines du Nord, ses origines populaires, ont construit aussi son parcours et son discours politique. Ça lui permet aussi de garder cette identité populaire et profondément sociale qu'il revendique dans chacune de ses interventions publiques. À force de penser à un truc négatif, vous savez ce que disait ma grand-mère, ça va arriver. Donc, un peu d'onde positive de temps en temps. La politique, c'est rapidement une évidence pour lui ? Gérald Darmanin, il a grandi dans l'ombre d'un grand-père, Moussa Ouakide, donc il a d'ailleurs le deuxième prénom. Et c'est quelqu'un qui va avoir un rôle très important dans le parcours de Gérald Darmanin puisque Moussa Ouakide, c'est un ancien tirailleur algérien, il a été sous-officier dans l'armée française, gaulliste, engagé dans la libération. Et donc, il le dit clairement que ce grand-père a été pour lui un guide, une boussole. Et d'ailleurs, pour revenir à l'anecdote du début sur les classeurs, son grand-père gardait lui aussi, à l'époque, plein de petits documents. Et Gérald Darmanin, il l'a conservé dans son bureau de ministre, cet album que lui a transmis son grand-père, où il y a des sortes de reliques, où on peut y découvrir une carte du RPF de son grand-père, une carte de vœux du général Massu. Pour lui, c'est un livre d'histoire et très naturellement, à l'âge de 16 ans, il pousse la porte de la fédération RPR du Nord. C'est un fan du général de Gaulle. Tout à fait, il en parle tout le temps et d'ailleurs, ceux qui l'ont côtoyé quand il a fait ses études de sciences politiques à Lille disent que très vite, ils avaient repéré que ce jeune étudiant était très politisé et il assumait totalement son ancrage à droite et bien sûr, la référence au général de Gaulle. Le jeune Darmanin va se faire repérer par des ténors de la droite et gravir les échelons du parti à Paris. Son ascension débute au début des années 2000 quand il est stagiaire du député du Nord Christian Vanès, donc il est stagiaire à l'Assemblée nationale et puis après, il va faire un second stage auprès de Jacques Toubon au Parlement européen. On repère très vite ce caractère débrouillard, travailleur aussi et plein de toupets. Il est repéré aussi par Xavier Bertrand quand celui-ci est le secrétaire général de l'UMP et il va intégrer aussi dans le courant des années 2008-2009 la cellule et les affaires juridiques du parti. Olivier Beaumont, quand est-ce que vous rencontrez Gérald Darmanin pour la première fois ? C'était pendant l'élégie législative partielle de 2010 dans les Yvelines à Poissy et donc c'est David Douillet l'ex-judoka champion olympique qui est le candidat pour l'UMP et David Douillet est accompagné d'un jeune garçon de même pas 30 ans qui est Gérald Darmanin qui est son directeur de campagne. Il y a une curiosité autour de la personnalité de Douillet qui atterrit comme ça dans le milieu politique et donc il y a beaucoup de pression médiatique et Gérald Darmanin arrive vraiment à bien gérer tout ça pour son candidat. Son mentor Nicolas Sarkozy est alors président de la République et Gérald Darmanin entre dans les cabinets ministériels. David Douillet est élu député et quelques temps plus tard David Douillet entre au gouvernement au ministère des Sports et très naturellement Gérald Darmanin devient son directeur de cabinet. Il sera d'abord avec David Douillet au ministère des Sports et il le suivra aussi quand celui-ci sera le secrétaire d'État chargé des Français de l'étranger. Il travaille également vous le disiez pour Christian Vanest un député de droite opposition plutôt radicale. Darmanin Vanest c'est pas du tout la même histoire la même construction sociale et sociologique. Vanest il s'est quand même repéré déjà pour quelques propos qui suscitent un vrai tollé à l'époque au début des années 2000 des propos notamment où il défend un amendement sur les aspects positifs de la colonisation. c'est clairement le député qui sent le souffre à l'époque et donc Gérald Darmanin qui a aussi besoin d'un ancrage local il va quand même continuer de suivre Christian Vanest à Tourcoing notamment en étant son directeur de campagne pour les législatives de 2007 et les élections municipales de 2008 que Vanest perd mais qui permettent quand même à Darmanin d'entrer au conseil municipal dans l'opposition. Et puis il va devenir député surtout. 2012 Christian Vanest est à nouveau flashé par la patrouille il tient à nouveau des propos clairement homophobes Christian Vanest perd son investiture de l'UMP et donc tout naturellement qui est désigné par le parti pour porter les couleurs de l'UMP c'est Gérald Darmanin qui rentre à l'Assemblée nationale il est tout jeune député et c'est le début d'un parcours politique qui va l'amener notamment à se rapprocher véritablement d'un certain Nicolas Sarkozy. A peine installé à son siège de député à l'Assemblée nationale Gérald Darmanin a un nouvel objectif les municipales de 2014 à Tourcoing pourquoi ? Il y a un vrai pari à Tourcoing parce que déjà on sent que le parti socialiste au niveau national est en passe de perdre un certain nombre de villes ça fait 25 ans que cette ville est tenue par le parti à la rose et donc Gérald Darmanin il se dit qu'il y a un coup à jouer il est jeune c'est un visage qu'on commence à connaître il a travaillé bien sûr son implantation il est très présent dans Tourcoing il va faire campagne qui vont beaucoup parler aux habitants de Tourcoing qui sont celui de la sécurité et de la paix des impôts La liste Vive Tourcoing avec Gérald Darmanin a obtenu la majorité des fois Son ascension se poursuit auprès de Nicolas Sarkozy jusqu'en 2016 et là Gérald Darmanin s'éloigne de son mentor Gérald Darmanin il faut quand même rappeler qu'il est le porte-parole de la campagne de Nicolas Sarkozy quand celui-ci fait son comeback et qu'il décide de se présenter à la présidence de l'UMP qui sera rebaptisée quelques temps après Les Républicains et pourtant peu de temps après cette élection Gérald Darmanin commence à poser des questions aussi sur ce mouvement sur ce parti et il accorde une interview à notre journal Le Parisien le 10 janvier 2016 où il me dit clairement puisque c'est moi qui fais cette interview Sarkozy n'a plus la magie de 2007 c'est la première fois en tout cas que Gérald Darmanin envoie comme ça un signal pas très positif à l'endroit de celui qui a été pour lui une boussole c'est un moment où il va se mettre un petit peu en retrait des affaires nationales du parti et se rapprocher de celui avec qui il est aussi très proche il faut le rappeler Xavier Bertrand Oui il se détourne petit à petit de son parti et puis définitivement dans la course à la présidentielle de 2017 Gérald Darmanin il finit quand même par accepter quand Nicolas Sarkozy est candidat à la primaire d'être son coordinateur de campagne donc il s'investit ce qui sonne la rupture c'est d'abord la défaite de Nicolas Sarkozy la victoire de François Fillon et la campagne très droite très conservatrice que porte François Fillon le soir du premier tour de l'élection présidentielle quand François Fillon est battu Gérald Darmanin est très amer et il m'appelle d'ailleurs ce soir-là et on fait une interview à l'arrache comme on dit où il dit que la droite française a perdu l'imperdable souvenons-nous quelques mois par avant François Fillon était le grand favori des sondages de cette élection présidentielle Mais vous le voyez il descend donc côte à côté d'un même pas cet escalier Emmanuel Macron va le raccompagner jusqu'à cette voiture officielle Alors qu'il regarde à la télévision la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron il reçoit un coup de téléphone Le 17 mai 2017 Gérald Darmanin reçoit un appel d'Emmanuel Macron qui lui dit venez comme vous êtes Emmanuel Macron veut le rencontrer pour lui faire une proposition effectivement c'est de rentrer au gouvernement Or forcément ça tiraille intérieurement ça le bouscule il se pose beaucoup de questions ils sont de Zalic Bertrand ils sont de Dominique de Villepin Jean-Pierre Raffarin aussi aucun lui dit de ne pas y aller seul Eric Woerth lui déconseille d'accepter et il va aussi bien sûr sonder Nicolas Sarkozy qui lui lui dit clairement d'y aller il lui dit d'ailleurs si tu refuses ne me parle plus jamais Sur la proposition du Premier ministre le Président de la République a nommé Monsieur Gérald Darmanin ministre de l'Action et des Comptes Publics En mai 2017 Gérald Darmanin est nommé ministre de l'Action et des Comptes Publics c'est une consécration mais il quitte sa famille politique Oui alors ça se passe très très mal il ne la quitte pas tout de suite il va se passer quelques mois et il va y avoir en octobre 2017 quelques mois plus tard en effet une procédure d'exclusion qui sera prononcée à son encontre ainsi qu'à l'endroit de Sébastien Lecornu et puis Franck Riester et Thierry Solaire c'est une rupture brutale lui il est clairement qualifié de traître et voilà on lui dit qu'il s'est vendu au plus offrant par pur opportunisme Que représente Emmanuel Macron pour Gérald Darmanin ? Quand Emmanuel Macron l'appelle ils ne se connaissent pas en fait Gérald Darmanin observe de très loin ce jeune président qui finalement a véritablement émergé dans le paysage politique qu'au cours des deux dernières années et puis il avait eu parfois aussi des propos très sévères à l'endroit de Macron quand il était ministre il l'avait qualifié une fois de poison définitif je cite de la 5ème république et même de pur produit du système Au gouvernement Gérald Darmanin se fait une place dans l'entourage présidentiel Très vite Emmanuel Macron a pour habitude tous les lundis soirs d'organiser comme ça des petits dîners assez informels de la majorité où il y a vraiment une dizaine de personnes très proches de l'entourage du président il y a Alexis Collaire il y a Richard Ferrand il y a des macronistes pur jus et très vite Gérald Darmanin va réussir à rentrer dans ce petit milieu et qui lui permet d'avoir aujourd'hui clairement une véritable proximité avec le président de la république Son grand succès c'est la réforme du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu il ne s'était pas gagné parce que le prélèvement à l'impôt sur le revenu c'est un petit peu l'arlésienne on en parlait depuis des années et puis aucun gouvernement ne l'avait jamais fait et Gérald Darmanin quand il arrive à Bercy il dit moi je vais le faire ça va parfaitement fonctionner aujourd'hui qui se souvient finalement de toutes les interrogations qu'on avait pu avoir à l'époque il ne va y avoir aucun bug et donc c'est clairement pour lui une véritable réussite un succès qu'il peut accrocher sur son tableau Janvier 2019 son successeur à la mairie de Tourcoing Didier Droire que Gérald Darmanin a lui-même nommé meurt et Gérald Darmanin se pose beaucoup de questions parce qu'on est à un moment où il traîne son vagalame dans les couleurs de pouvoir pourquoi ? Quelques mois auparavant il avait clairement affiché quelques ambitions quelques envies pour succéder à Gérard Collomb à Beauvau mais c'est finalement Christophe Castaner qui est nommé pour être ministre de l'Intérieur et c'est une grosse déception pour Gérald Darmanin qui rêvait quand même de ce ministère et c'est vrai qu'avec le décès de Didier Droire Gérald Darmanin se pose clairement la question ici c'est pas le moment pour moi de quitter le gouvernement et de m'investir pleinement dans cette campagne municipale Le 27 janvier 2020 Gérald Darmanin annonce qu'il se présente pour les municipales de Tourcoing dans une interview à la Voix du Nord Et c'est tout sauf une surprise on connaît l'attachement de Gérald Darmanin à Tourcoing cette ville dont il parle tout le temps en permanence et donc il va faire campagne à la façon Darmanin c'est-à-dire qu'à Tourcoing la moitié de la population doit avoir le 06 de Gérald Darmanin alors moi je l'ai vu faire c'est assez étonnant il traîne sur le marché tout le monde le connaît tout le monde l'appelle Gérald il a l'abysse facile et puis il a aussi une autre astuce c'est qu'il a créé plein de petites boucles Whatsapp avec ses équipes internes ce qui lui permet comme ça partout où il va dans Tourcoing dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qu'il a un message à faire passer d'envoyer une photo ou un texto à telle boucle de tel agent du service technique pour lui dire je veux que ça se soit résolu dans l'heure il met la pression clairement une fois élu maire Gérald Darmanin reste ministre et refuse de choisir entre le gouvernement et Tourcoing est-ce qu'il s'ennuie à son ministère ? c'est pas qu'il s'ennuie c'est que Gérald Darmanin il a envie de compter et puis il voit aussi que Christophe Castaner est un ministre qui a du mal à s'imposer au ministère de l'intérieur et à ce moment-là Gérald Darmanin se dit et si c'était moi ? Oui le 6 juillet 2020 il devient le plus jeune ministre de l'intérieur de la 5ème République quelque part il entre dans les pas de son mentor Nicolas Sarkozy qui lui aussi est passé par le ministère de l'intérieur et qui lui aussi avait été le ministre du budget des comptes publics en son temps et ce qui frappe bien sûr c'est la jeunesse de ce ministère et à l'intérieur il va faire du Sarkozy c'est-à-dire que très très vite il va être très présent dans les médias très présent sur le terrain aussi parce que son premier objectif c'est de recréer le lien avec les forces de l'ordre En juin 2020 la cour d'appel de Paris ordonne la reprise des investigations dans le cadre d'une enquête pour viol visant le ministre quelles sont les conséquences pour lui ? Cette affaire c'est l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Paris après la plainte d'une certaine Sophie Spatz qui est une ex-call girl et qui aurait sollicité un service de sa part alors qu'il était à l'époque aux affaires juridiques de l'UMP donc on voit que cette affaire elle remonte à plus de 10 ans à 2008 elle lui demande d'intervenir pour régler un contentieux et en échange de ce petit service que lui aurait rendu Gérald Darmanin lui aurait proposé de passer un dîner ensemble à Paris suivi d'une soirée qui se serait terminée dans une chambre d'hôtel et donc elle évoque un viol par surprise je la cite alors lui qu'il parle d'une relation parfaitement consentie en tout cas quand cette affaire est surgie 10 ans plus tard elle arrive au pire moment pour lui parce qu'il vient de rentrer au gouvernement il est très gêné d'ailleurs vis-à-vis d'Emmanuel Macron j'ai cette anecdote que je peux vous raconter un jour Emmanuel Macron le convoque à l'Elysée quand l'affaire éclate en janvier 2018 toute la presse ne parle que de ça et il s'excuse auprès du président de la République de la gêne qu'il occasionne et Emmanuel Macron lui dit mais non c'est moi qui suis désolé parce que si vous n'aviez pas été élu ministre cette affaire ne serait peut-être jamais sortie cette affaire finit par être classée sans suite et quand il arrive à Beauvau en effet elle est réouverte mais pour une histoire de procédure et dans ce contexte judiciaire est-ce que ce choix étonne ? oui ce choix il étonne parce que certes Gérald Darmanin il coche pas mal de cases pour Beauvau en plus il vient de la droite il incarne aussi une certaine autorité il est très attaché aussi aux valeurs régaliennes mais il y a effectivement cette épée de Damoclès avec cette affaire qui est réouverte en tout cas la première conséquence c'est que dans chacun de ses déplacements il est perturbé par des associations féministes qui l'accueillent au son des casseroles en l'insultant en le traitant et donc voilà c'est un début à Beauvau assez mouvementé qui va très rapidement aussi l'obliger à annoncer au dernier moment ses déplacements pour éviter d'être le moins perturbé possible il est ambitieux à quel point Gérald Darmanin ? jusqu'à Matignon ou jusqu'à l'Elysée ? d'aucun disque il rêve un jour d'être président de la République pour cocher cette case-là il faudra d'abord passer à un certain nombre d'autres étapes c'est sûr que si Emmanuel Macron était réélu en 2022 Gérald Darmanin fait clairement des noms qui peuvent figurer au casting de Matignon d'ailleurs son nom circulait déjà à un moment donné quand il a été question du remaniement dès le printemps dernier mais c'est sûr que la lecture factuelle du parcours de son histoire et de son ascension d'imaginer qu'il n'y pense pas un tout petit peu le matin en se rasant j'ai du mal à le croire Deux mois après sa nomination à l'intérieur Gérald Darmanin se sent-il à sa place ? Oui en tout cas il a pris totalement les habits du premier flic de France il s'en paraît de gros dossiers il va y avoir ce projet de loi sur le séparatisme qui sera présenté à l'automne prochain l'enjeu pour Emmanuel Macron d'ici 2022 et pour sa campagne s'il est à nouveau candidat ce sera aussi son bilan sur les questions de l'autorité sur les questions régaliennes dont on sait qu'Emmanuel Macron a été beaucoup accusé ou suspecté de ne pas en faire assez depuis le début de son quinquennat c'est clairement la feuille de route de Gérald Darmanin Merci à Olivier Beaumont Codesources est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi ou vendredi cet épisode a été conçu et préparé par Marion Bottorel et Thibaut Lambert réalisation Alexandre Ferreira si vous aimez Codesources faites le savoir n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict vous pouvez aussi nous faire des retours directement à l'adresse codesource at leparisien.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada